Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur, bonsoir. À la une ce soir, prise de Bounagana à Routchourou par le M23, appuyé par le Rwanda. Les pays membres du Conseil de sécurité condamnent cette agression. Le gouvernement congolais espère poursuivre sur la voie diplomatique et se réserve le droit de recourir à tous les moyens pour sécuriser son territoire. Le Rwanda occupe la cité frontalière de Bounagana. Ceci est une violation intangible du territoire congolais. Dans un communiqué, l'armée demande à la population de se souvenir de ce qui s'était passé en 2013 sur les mêmes acteurs et le même environnement. Et puis le terrorisme, la cybercriminalité, les violences basées sur le genre sont des crimes internationaux les plus graves. Les États de la Siergel doivent mutualiser les efforts pour priver des moyens au mouvement rebelle. Une conférence se tient à Kinshasa autour de ces crimes. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, bienvenue. L'armée est prête à rééditer l'exploit de 2013 sur le M23. Face à la prise de Bounagana, les phares d'essai demandent à la population de se souvenir de ce qui s'était passé dans le même contexte il y a presque 9 ans. Le porte-parole du gouverneur militaire parle d'une nouvelle invasion de la RBC. On l'écoute. Informe l'opinion en général et la population du Nord qui vont particulier que depuis plus de deux jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense d'Irwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des phares d'essai Géda 1 et 2, Bougoussa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté des normes revers subies par leurs protégés sous le terrain, les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Russie, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays membres du Conseil de sécurité restent aux côtés de la RDC. Leur mission diplomatique, enfermement condamné la prise de Bounagana par l'armée rwandaise derrière le M23. Cette cité est vidée de ses populations et le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Loutondoula n'exclut pas l'option diplomatique Doris Mozotamboué. L'agression du M23 à l'est du pays ne s'arrête pas malgré les condamnations de la communauté internationale. Depuis cette nuit, la cité de Bounagana dans le territoire de Routchuru, au nord, qui est sous contrôle des éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette situation met en alerte encore une fois de plus le gouvernement de la République qui espère continuer à privilégier la voie diplomatique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a échangé cet avant-midi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Christophe Loutondoula, chef de la diplomatie comme on l'est, leur a présenté la situation consécutive aux attaques du M23 l'année dernière à Bounagana. La Russie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, la Grande-Bretagne condamnent de façon unanime cette agression. Une situation très sérieuse à l'est de la RDC. Le Grand-Bretagne est vraiment concerné de la situation et nous donne tous nos efforts pour assister nos amis dans la région à résolver les problèmes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous a informé de la prise d'une ville. Elle a demandé d'exprimer et condamner des attitudes du Rwanda. Nous avons transmetté ce message à notre hiérarchie pour la prise d'une décision. Mais j'ai déjà rassuré, monsieur le vice-premier ministre, que la Russie soutenait et soutient toujours la République démocratique du Congo. Donc nous suivons la situation dans l'SDP et nous restons alarmés par les attaques transfrontalières. et c'est une situation que nous prenons en très sérieux. La RDC peut tout à fait compter sur la France. C'est une constante historique. Nous sommes aux côtés de la RDC, aux côtés de cette population qui souffre particulièrement de cette situation. C'est ça qui est déplorable et donc nous voulons tout à fait, avec nos partenaires, orchestrer une réponse diplomatique, politique, humanitaire à cette crise qui doit absolument trouver une solution rapidement. La République démocratique du Congo se réserve le droit d'agir par tous les moyens pour la sécurisation de son territoire. Ce n'est qu'un au revoir. Ce refrain a été entonné par une chorale venue dire au revoir au couple royal belge. Une mission de six jours dans trois villes congolaises avec de souvenirs forts. Alain Kabalundi. Bumbashi, dans la soirée de ce dimanche 12 juin, après quelques heures passées à Bukavu, troisième et dernière étape de sa visite officielle en RDC, c'est ce lundi que le couple royal belge a mis fin à son périple dans le pays de Félix-Antoine Chiseke di Chilombo. A l'aéroport de la Loano, cet avant-midi, un sentiment du devoir accompli, mais les gestes de revoir, a gagné l'assistance. Même le couple royal arrivé sous les lieux a partagé le même sentiment avec cette chorale notamment. Sous-titrage ST' 501 Le roi et la reine, visiblement émus, ont sans nul doute été marqués par ses longs séjours en terre congolaise. Une première et un symbole. Cette visite, de mémoire de journalistes ou d'un politique, on n'a jamais reçu un souverain qui reste six jours au milieu. C'est-à-dire qu'on met la symbolique et l'importance que cette visite est représentée, à la fois pour nous, les colonais, et pour le roi et le roi. Alors, dans ces visites, il y a eu un travail de mémoire très fort, parce que vous savez que nous devons arriver à sauver le passé mondial pour nous permettre à nous discuter l'avenir. Et de ces points de vue, il y a des pas qui ont été approchis, les regrets du roi, mais aussi le travail mémoriel qui a commencé par la restitution de nos biens, de nos êtres culturels, et d'ici la fin du mois, la restitution de l'économie. Une visite royale qui a également marqué les esprits de la population louchoise. À Lumbashi, nous avons été honorés par la visite du roi et son épouse. Nous avons vraiment été honorés. Ça faisait très longtemps que les rois belges n'ont pas voulu se plantent au Congo. À l'époque de Mungutu, il y avait un problème de contentieux. Maintenant, je crois que c'est enterré. Comme Franco avait chanté, c'est enterré déjà. Maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle relance pour notre pays. Si le roi a effectué le déplacement de la Belgique pour le Congo, c'est pour dire que non, on a retourné la page. La page qu'on a connue, la Belgique ceci, la Belgique cela, non. Aujourd'hui, la Belgique a plutôt à la main pour relancer maintenant tout ce qu'il faut pour la République de moitié du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'avion royal dans les airs. L'heure est venue à tout remballer. Justement, la mission du roi des Belges et la Reine est intervenue au moment où la RDC fait face à une agression rwandaise. Philippe et Mathilde ont quitté le pays aujourd'hui. Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, salue la relance de la coopération entre les deux pays. La visite officielle du couple royale belge en République démocratique du Congo touche à sa fin. Une visite marquée par différentes activités déployées par le roi Philippe et la reine Mathilde, notamment dans les provinces du Okatanga et du Sud Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kienge, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui a accompagné les couples royales belges dans sa tournée avec sa chère épouse au terme de ses séjours en République démocratique du Congo. Résumé cette mission. Je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté le Roi du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier avec toutes ces exactions que nous avons à l'est sur l'âme 23 soutenue par le Rwanda. Et donc c'était pour nous une bonne occasion non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. et aujourd'hui c'est conclu cette mission où nous nous avons été à chaque étape depuis le 8 juin et ça se termine aujourd'hui le 13 juin, le Roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi j'estime surtout sur les autres volets qui restent le retour non seulement des reliques mais du patrimoine congolais que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. Je remercie surtout la population du Haut Katanga, particulièrement celle de Lumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge à Saint-Issan. C'est donc ce lundi 13 juin 2022 que le Roi Philippe et la reine Mathilde, invités du président de la République, auraient gagné leur pays, la Belgique. Daniel Asselo est accusé de s'ingérer dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est visé par une question orale avec débat au Sénat. Le patron de la sécurité revient demain mardi pour répondre aux questions consécutives au débat soulevé à la plénière. On fait le point avec Sandra Nianguita. C'est une fin de session ordinaire au Sénat marquée par le contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur revient mardi à la chambre haute pour répondre aux questions orales avec débat lui adressé par les sénateurs Isabelle Kabamba-Wakabamba sur la politique du gouvernement dans la gestion des territoires, de Déni Kambaye sur la récrediscence de l'insécurité dans le Grand Kassaï et de Ilungati Wika-Ogi sur l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise ainsi que son ingérence dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le débat sous la conduite du président Modesto Bahatiloukwebou ayant suscité beaucoup d'autres questions, Daniel Asselo Okito aura du pain sur la planche. Isabelle Kabamba fustige dans la question le non-payement des administrateurs du territoire. Certains administratifs des territoires et administratifs des territoires assistants travaillent dans des conditions difficiles, notamment au manque de moyens de mobilité pour les itinérances, alors qu'ils gèrent au quotidien des entités qui ont des superficies plus grandes que certains pays d'Afrique et d'Europe. Ma préoccupation est de savoir quel est l'état de lien de la gouvernance au niveau des territoires en rapport avec la situation salariale des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants, l'attribution des numéros matriqués, les mécanisations, les infrastructures des bureaux et logements et les moyens logistiques, véhicules ou motos pour bien assurer l'admission. Qu'envient les territoires les soient réellement comme dotation de fonctionnement et d'investissement ? Est-ce ce régulier ? A quoi sert la rétrocession ? Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, ce même mardi, le ministre des Transports, voix de communication et désenclavement, répondra aussi à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Wessé sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de Goma le principal hub de Rwandaire. Et Denis Kambaye attend du ministre des Transports des explications sur la problématique du transport aérien dans la province de Kassai. D'ici le 15 juin, le Parlement clôture la session et le Sénat met à profit ces quelques heures pour épuiser son ordre du jour de la session. Toujours en rapport avec le Sénat, il y a eu vote en seconde lecture aujourd'hui de la loi électorale sur 109 membres qui composent la chambre haute, 87 ont pris part au vote, 83 ont voté pour, aucun n'a voté non et 4 ont voté par abstention. Voté intervenu après la présentation du rapport par la commission PAJ qui a travaillé pendant 6 jours pour intégrer les amendements des sénateurs étant voté dans des termes non identiques avec la chambre basse, l'Assemblée nationale, une commission paritaire. Assemblée nationale, Sénat, sera mise en place pour harmonisation des vues avant sa promulgation par le chef de l'Etat, une des pêches de Sandra Nyangi Tabou. Et puis, il y a eu tension dans les milieux des trésors artisanaux de l'huile dans le Lualaba suite au déguerpissement de ces derniers, de certains carréminiers. Le gouverneur Fifi Masuka est allé apaiser les esprits sur place et a demandé de faire confiance au gouvernement provincial. Nous allons en parler dans cette édition d'information un peu plus tard avec M. Josué Mouyumba. Il est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Écoutez les fonctionnaires de l'Etat sans protocole. Jean-Pierre Liyaou a importé le farafara en Boujimaï. Sur place, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a posé la première pierre pour la construction d'un bâtiment pour la Sainte-Sap. Nadine Kilosho, Cédric Eninambo, Moke Maluma. La province du Kassaï Oriental va bientôt disposer d'un nouveau bâtiment qui devra servir de siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des agents publics de l'Etat, Sainte-Sap, dans cette province. Et en marge de sa mission officielle, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liyaou, a procédé à la pose de la première pierre en Boujimaï, chef-lieu de cette province. Après Kinshasa, Boumbachi, la Sainte-Sap va s'installer dans l'espace Grand Kassaï. Et la pose de la première pierre démontre la volonté du gouvernement congolais de garantir la sécurité sociale des agents publics de l'Etat. Nous sommes ainsi, vous et moi, privilégiés de faire partie des témoins de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Mais ceci n'aurait pu être possible sans l'engagement au profit du social du président de la République, chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekeli Chidombo. En posant cette première pierre, je voudrais rallumer la flamme de l'espérance et dire qu'après tant de souffrances, qu'après tant d'attentes, il est possible de reconstruire un nouveau Kassaï oriental. Comment va se présenter le nouveau bâtiment de la Sainte-Sap à Boujimaï ? Le chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat a donné les détails. Dialogue social permanent, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a accordé plusieurs audiences aux agents et fonctionnaires de l'Etat dans le cadre du programme Face à Face avec le VPM. Et les problèmes posés ont été pris à bras le corps par Jean-Pierre Lyaou pour des solutions idoines. Construire des maisons sans colonnes en béton armé, un corps de volontaires vient d'apprendre de nouvelles pratiques pour construire des logements sociaux. Les apprenants sont membres de la Confédération syndicale du Congo, Anastasie Doumbou. La remise des brevets aux participants a sanctionné la fin d'une session de formation d'un mois de remise à niveau des ingénieurs, les maçons et les briquetiers sur les nouvelles techniques de construction hydraforme des logements sociaux pour l'amitié des corps de volontaires de la Confédération syndicale du Congo, CVC. Une formation qui s'est clôture à la grande satisfaction de tous et qui a répondu aux attentes des organisateurs. Il y a eu l'amélioration de la qualité des blocs. Avant que nous puissions présider la cérémonie de clôture, vous avez été témoin d'être ce qui a été fait sur certains blocs. Et ces blocs ont atteint la capacité de 5 à 6 mégapascales, donc une grande résistance. Du côté des maçons, nous nous sommes rendus compte que aussi de ce côté-là, il y a une très forte amélioration. Désormais, on n'utilisera plus les colonnes en béton armé. Cette session est terminée. Un motif de satisfaction également pour les formateurs qui s'est dit avoir atteint l'objectif. Nous sommes à 80% satisfaits parce qu'on a monté une maison sans colonne, comme nous le stipulons à Hydraform, la maison basse, nous les faisons sans colonne. Et nous l'avons monté aussi rapidement. C'est la finition qu'on n'a pas pu achever, mais je pense bien qu'ils pourraient achever. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Les représentants des apprenants a, au nom de ces pairs, remercié les organisateurs pour tous les outils et nouvelles techniques mises à leur disposition. Une visite guidée de maisons d'essai, construite pendant la formation, a été le point de chute de cette cérémonie. Un modèle pour une entraide judiciaire afin d'anéantir les mouvements terroristes dans la région de la Sirgel. Plusieurs experts réfléchissent à Kinshasa, sa conception, dans le cadre du réseau de coopération judiciaire. Pour la ministre de la Justice, Rose Moutombo, il faudrait arriver à couper les ressources. C'est un dossier criminel. Joseph Oscar Mbalkaïch. Le terrorisme, l'extrémisme et violents, les blanchimas des capitaux, la traite et les trafics d'êtres humains, les trafics de stupéfiants et des armes, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les crimes environnementaux et la cybercriminalité sont autant de mots à classer parmi les crimes internationaux les plus graves. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse, à l'ouverture des travaux. Pour Rose Moutombo, la RDC occupe une position géostratégique au cœur de l'Afrique centrale et orientale, ainsi que dans la région des Grands Lacs. Son étendue géographique, ses innombrables ressources naturelles, non seulement du sol et du sous-sol, mais aussi sa faune, sa flore et sa grande forêt, des atouts majeurs de la biodiversité nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, qui font l'objet aujourd'hui de la convoitise des groupes armés organisés. Il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. Plusieurs défis restent à rélever quant aux enquêtes et poursuites des criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. Ces assises vont donc déboucher sur la mise sur pied d'un modèle des lignes directrices en matière d'entraide judiciaire entre pays de la région. La RDC dispose désormais d'une stratégie de promotion, d'exploitation et de diversification. A Genève, aux travaux de l'OMC, Jean-Lucien Boussa a présenté la stratégie pour solliciter des financements. Georges-Fré-Déric Ndib. Deuxième jour de la douzième réunion de l'OMC, les ministres de pays moins avancés dialoguent sur les nouvelles stratégies d'exportation. C'est depuis le 12 juin 2022 que s'est ouvert la douzième réunion de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Genève en Suisse. En cette deuxième journée de ces assises qui vont prendre quatre jours, Jean-Lucien Boussa a vanté les avancées enregistrées par son pays en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC dispose de stratégies de promotion, d'exploitation et de diversification et qui déterminent leurs domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du commerce dispose d'une stratégie de promotion, d'exploitation et de diversification qui s'appuie justement sur les DIC et qui déterminent les domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Et donc, vous avez bien compris que la RDC demande un financement encore plus important pour lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie nationale d'exploitation qui vise les filières porteuses, mais qui vise aussi la diversification de l'économie. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a rappelé les attentes de son pays, la République démocratique du Congo, celle de voir, à l'issue de ses assises, la prise en compte des vrais problèmes soulevés afin de passer des discours à la réalité et ce, dans l'intérêt des économies et des populations du monde. Il va être construite une ligne d'interconnexion qui va relier les villes de Colouésie en République démocratique du Congo et Solouésie en Zambie. Des accords vont être signés entre les deux pays. Il est également prévu le développement du potentiel énergétique de la rivière Loa-Poula. Tout ceci rentre dans le cadre de la mutualisation des efforts pour l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Yvette Macontima pour des précisions. Une arrivée en terre zambienne qui annonce la signature des deux protocoles d'accord. Le premier, il s'agit d'un protocole d'accord intergouvernemental entre le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling et son homologue zambien. Et le deuxième, un protocole intersociété entre la Société nationale d'électricité Snel-SA et ZESCO pour la Zambie qui porte sur la construction de la ligne interconnexion de 230 kV Colouésie-Solouésie qui va des Pandas à K100J. Ce qui explique d'ailleurs la présence du directeur général de la Société nationale d'électricité Snel-SA, Jean-Bosco Kayombokayan. Pour les premiers protocoles d'accord, l'objectif est d'obtenir 785 MW de production développée par les deux parties, réparties d'une manière équitable pour répondre en ce qui concerne la partie congolaise à la demande croissante des miniers de l'espace Grand Katanga. Le deuxième protocole cristallise les attentes d'une ligne interconnexion Colouésie-Solouésie en vue d'accroître sensiblement la capacité de transit en énergie électrique à près de 900 MW et ce, d'une manière graduelle. Un autre projet intégrateur, c'est celui lié à la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard. Ce projet concerne trois pays, la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Justement, les ministres de transport de ces trois nations se sont retrouvés à Kinshasa, s'en fait le point avec Suzy Ngoï et Myriam Madika. Du mouvement des personnes et de leurs biens entre la RDC, la Tanzanie et le Burundi devra également booster l'économie de la sous-région. Ces assises de Kinshasa entrent dans le droit chemin de la volonté de trois chefs d'État visant la mise en œuvre de ce projet qui devra relier la République démocratique du Congo aux autres pays membres du corridor central. Sheruda Okendesenga, ministre de transport, voie des communications et des enclavements de la RDC, a dans son mot réaffirmé l'attachement de son pays à ce projet intégrateur qui se révèle comme solution au problème de liaison entre les trois États. Il s'agit donc de la construction de chemins de fer électrifiés et à écartement standard qui partira de la Tanzanie, qui passera par le Burundi et entrera en République démocratique du Congo par Ouvira jusqu'à Akindo. Donc c'est un projet très ambitieux qui aura des incidences positives sur le plan du développement économique et social et rassurez-vous qu'il y aura autant aussi de créations d'emplois en faveur des Congolais. Notez que plusieurs recommandations ont été formulées par les experts des trois pays et qui devront permettre la concrétisation du dit projet pour renforcer les échanges intra-régionaux. Nous nous rejouissons alors des clauses et des recommandations issues de cette réunion du fait que nos deux pays, dont la République du Burundi et la République démocratique du Congo, nous venons de se convenir de faire un lot unique pour le recrutement du consultant pour les études de faisabilité qui vont constituer le transceau d'Ogitega, de Jumbura ou Ouvira vers Kindou. Les ministres de transport du Burundi et de la Tanzanie ont également salué ces assises et remercié le gouvernement de la RTC pour l'hospitalité et la bonne organisation. A partir du 17 juin prochain, Kinshasa va abriter les travaux de la deuxième édition du festival culturel panafricain dénommé Afrika Zuri. Justement, cette rencontre a pour objectif de puiser plus des raisons, de rester unis dans la paix pour le progrès. Ce festival bénéficie du parrainage de la première dame, Denise Niakorouchi Sekedi. Faire découvrir au public qui nous en particulier, Congolais en général, les grandes richesses de la diversité culturelle africaine dans un contexte de la mondialisation du panafricanisme, à travers ses différents modes d'expression, tant au rythme de la musique de la danse que de l'art culinaire, de la mode vestimentaire et de l'histoire du peuple du continent africain, telle est la principale motivation de la tenue à Kinshasa, telle est la principale motivation de la deuxième édition du festival culturel panafricain Afrika Zuri, dont le lancement est intervenu ce week-end à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui sera tous les week-ends durant trois semaines, soit du 17 juin au 2 juillet 2022, l'épicentre événementiel a même de reconnecter l'Afrique tout entière à sa diversité culturelle. L'objectif de l'activité, c'est d'accroître le dialogue entre les pays africains, c'est de promouvoir la culture africaine parce qu'on a tendance à l'oublier d'où on vient, qui on est. On le dit très bien, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Comme nous avons nous-mêmes nos produits, pourquoi pas le promouvoir. Et l'objectif d'Afrika Zuri, c'est aussi de contribuer au développement durable du pays. Parrainée par la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, madame Denise Nyakeru Tshisekedi, et accompagnée par divers partenaires mondiaux amoureux de la culture africaine, la deuxième édition du festival Afrika Zuri va également contribuer à la prise de conscience des opérateurs culturels et pousser les décideurs politiques à militer pour préserver les génies culturels continentaux d'une part et amener les artistes à créer des synergies pour le retentissement planétaire de la culture africaine dans sa diversité plurielle. Stop au tribalisme pour un Congo fort et uni, non à la guerre et soutien au phare d'essai. C'est en ces termes que la présidente de la fondation Acacia en a action. Il s'agit de l'ex-ministre de l'économie nationale. Elle s'est exprimée ainsi à l'occasion de l'installation des comités dans les communes. Sur les États-Unis, plus de 5000 personnes consultées seulement de cadres de la fondation Acacia en a action ont assisté à cette rencontre dans la salle mythique à Saint-Neuf qui a refusé du monde à l'intérieur, surtout à l'esplanade où il a fallu trouver des tentes et des places. L'on pouvait observer des calicots et du banderot à des différents messages tels que Stop au tribalisme pour un Congo fort et uni, non à la guerre d'agression et nous voulons la paix. Puis est venue l'heure du temps fort de la rencontre et l'installation des présidents communaux par la présidente Acacia Bandoubo-Lambongo qui accompagnait le vice-président. A sa prise de parole, un autre temps fort, l'ex-ministre de l'économie nationale, Acacia Bandoubo-Lambongo, a rappelé à l'assistance à observer une minute de silence pour rendre hommage aux voyants soldats tombés sous les champs de bataille et la population innocente qui meurent également à l'est du pays, profitant de l'occasion pour rappeler à des milliers de cadres et membres venus à cette rencontre ce message, une seule nation, un seul pays, un seul peuple, un seul président, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Nous avons réitéré notre message de campagne que nous avons commencé à lancer depuis l'année passée sur le tribalisme, mais aussi nous avons également lancé un message à tous nos compatriotes de pouvoir soutenir le commandant secret, le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, ainsi que nos voyants soldats. Et Mme Acacia Bandoubo-Lambongo a annoncé la grande rencontre à venir au stade de Vélodrome d'E Chilombo pour clôturer la campagne Stop au tribalisme, soutenir davantage les FARGC et plus les actions du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Je reviens sur cette information. Il y a eu tension dans les milieux des creuseurs artisanaux de l'huile où nous sommes là dans la province du Loulabas suite au déguerpissement de certains dans des carrés miniers. On suit ce reportage. L'image est forte. Marie-Thérèse Massouka face aux exploitants minés artisanaux. La gouverneure intérimaire du Loulabas a joué aux sapeurs-pompiers pour mettre fin aux tensions et soulèvements de ces derniers à l'huile ou et intrusion récurrente dans la mine à ciel au vert des Cove. Dans la matinée du dimanche 12 juin 2022, une forte tension s'est observée sur la route nationale numéro 39 près des installations des usines de l'huile. Le trafic routier a été paralysé et même certaines activités. La gouverneure intérimaire, accompagnée de son ministre provincial de Mines, Jacques Kaoumba, a échangé avec les manifestants jusqu'à apaiser leur colère. Le calme rétabli avec habileté. Marie-Thérèse Massouka a demandé aux représentants des coopératives d'approfondir la question au bureau pour des solutions durables. Depuis près d'une semaine, les exploitants minés artisanaux ont choisi d'envahir la mine à ciel au vert des Cove. Elle est actuellement exploitée par Camoto Cooper Company. A chaque envahissement, les personnels et les équipements étaient pris pour cible avant de s'offrir le minerai de cuivre et de cobalt. Les instructions m'ont été données par le chef de l'État de venir sur place pour que je voie ce qui se passe réellement. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour qu'ils puissent vraiment être en sécurité et mieux travailler. Juste après son échange, sa descente à l'huileau. Marie-Thérèse s'est montrée contrôlée la situation. La femme numéro un du Lola-Bas a rassuré les industriels. Pour une journée dominicale sous tension, Kifi Massouka a réussi à éteindre les feux sans l'usage des forces. Justement, on en parle dans cette édition d'information avec Josué Mouyumba. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication au niveau du gouvernement provincial. Vous revenez de Coloisy. Alors, dites-nous, que s'est-il passé ? Bon, c'est comme vous venez de le suivre dans cet élément de reportage. Ce sont les exploiteurs mini-artisanaux, communément appelés traiseurs sur place, qui sont allés envahir, investir la mine COV, la mine appartenant à une entreprise minière de la place. Faute d'endroits, parce qu'il y a ce qu'on appelle les zones d'exploitation minière artisanale, qu'on appelle ZEA. Faute des endroits appropriés pour faire ce travail d'exploitation minière artisanale, ils se diversent maintenant dans les concessions, dans les sites appartenant aux entreprises minières. C'est ça la situation qui les a un peu... Quand les services de sécurité se sont chargés de les éloigner, de les déloger de l'endroit, c'est là que ça a bardé, il y a eu une tension. Mais qu'est-ce qui leur a été proposé après le dégâtissement ? Bon, il y a ceci. Depuis son accession à la tête de la province du Lollaba, à la tête de l'exécutif provincial, Mme Marie-Thérèse Massouka, se livre à un travail intense pour normaliser cette situation, protéger les industriels et aussi protéger les exploitants miniers artisanaux. La province du Lollaba a une centaine de zones prévues pour cette exploitation. C'est une jeunesse qui est en mouvement, qui a besoin aussi de vivre. C'est une question de survie. Il y a d'une part protéger les industriels et d'autre part sécuriser socialement cette jeunesse qui est évaluée à plus de 100 000 personnes et qui paie des taxes. Et ces taxes, aujourd'hui, avec l'assainissement de la gestion orthodoxe de Marie-Thérèse Massouka-Sahini, ce secteur rend flou, ce secteur produit beaucoup de recettes à la province. C'est pourquoi, quand elle est descendue, il n'y a pas eu de coup de balle, il n'y a pas eu de mort, parce qu'elle a un sens élevé de communication et de diplomatie. Elle a rétabli le calme et les échanges se poursuivent pour permettre à ce que les EAs, pour lesquels, avant sur l'accession à la tête de la province, il y a des entreprises minières qui avaient donné de l'argent pour faire en ce qui est découverture sur ces EAs, mais cet argent s'est envolé, a disparu. Et c'est le travail qu'elle mène actuellement pour donner, mettre les moyens afin que les exploitants mini-artisanaux aient leurs espaces à eux pour travailler et subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Non, le calme a été retabli, mais le problème demeure entier. Y a-t-il une solution rapide pour faire qu'ils retrouvent leurs activités, parce qu'ils ont le droit de travailler ? Bon, il y a d'abord, quand vous voyez la calme, ça veut dire qu'il y a espoir. Il y a un travail de fond que Mme Marie-Thérèse Massouca fait avec les industriels, les experts dans le secteur des mines et aussi les responsables des coopératives. Ce sont les structures qui encadrent les exploitants mini-artisanaux. Il y a un travail de fond. D'ici peu, des solutions vont être trouvées. Et l'objectif pour la gouverneure intérimaire du Lois-Laba, c'est de donner à cette population, à ses compatriotes, des endroits propices pour qu'ils puissent œuvrer comme ils se doivent. Alors, qu'est-ce que vous répondez à une opinion qui dit que ce soulèvement, cette tension serait liée au dernier réaménagement au sein de l'équipe Fifi Massouca ? Bon, ce sont des manipulateurs qui ne veulent pas voir une femme d'exception, une femme comme vous, qui fait la fierté de la femme congolaise, à qui le chef de l'État a fait confiance et qui fait montre des prouesses dans la modernisation du Lois-Laba. Ces gens ne tardent pas d'inventer des choses. Il n'y a pas de manipulation parce que le monsieur, le ministre actuel, Jacques, qui a remplacé Tizahinga à ce poste, est très populaire d'abord dans le milieu des exploitants miniers artisanaux. Donc, au Lois-Laba, si vous n'avez pas l'ancrage dans le domaine, dans ce secteur de l'artisanat minier, vous n'allez pas gérer ce secteur. Donc, ce que les gens racontent et ceux qui tournent les ficelles, ils ont déjà échoué d'avance parce qu'avec beaucoup de taxes, Mme Marie-Thérèse est en train de résoudre de manière durable ce problème. Merci Josué Mouyumba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, bonne soirée. Et puis, pour terminer, ce qui se passe dans le territoire de Rouchourou est un crime contre l'humanité. Devant le couple royal belge à l'hôpital des Pansy, le prix Nobel de la paix s'indigne sur les crimes commis au pays. Ils ont un nom décrit dans le rapport Mapping. Les auteurs sont restés impunis. Je vous propose d'écouter le docteur Denis Moukouégué et l'intégralité à la fin de ce journal. Aux côtés de notre personnel et de nos patients, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rendre visite. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et celles qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances induirent par notre population depuis trois décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. Ils ont été répertoriés depuis plus de vies. Onze ans dans les rapports Mapping des Nations Unies comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Malgré l'air extrême gravité à ces jours, ils restent cyniquement impunis. C'est bien cette impunité garantie aux auteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers, une véritable tragédie qui nourrit les cycles de violences dans cette région et les multiples agressions dont est victime notre pays. La plus récente qui se déroule encore sous nos yeux, qui fauche nos enfants, qui fauche nos femmes, nos soeurs et celles du groupe M23, dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies. Majesté, Deux nouvelles pour terminer complètement. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de l'apparition du numéro 11 de la première partie du 1er juin 2022 contenant la loi organique du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. La loi du 5 mai 2022 autorisant la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa conclue le 11 novembre 2019 à Johannesburg entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure sont également contenus à ce numéro qui est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles minibales avenue colonel Loukoussa numéro 7 dans la commune de la Goumbé aux antennes de Kinshasa, palais de justice, palais du peuple, guichet unique de création d'entreprises, Unikin, UPC et bientôt dans différentes antennes provinciales. C'est signé le directeur général Maître Guy Kabombo. Et puis le Conseil d'État de la République démocratique du Congo informe au public et à l'ensemble de ses justiciables en contentieux électoral que son grève en contentieux électoral n'est ouvert pour des recours portés devant sa plus haute juridiction que dans les trois jours à dater de la signature des décisions des cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel en cas de réformation et trois jours à dater de ses propres décisions en cas de rétractation ou de prise à partie en stricte application des dispositions de l'article 74 de la loi électorale du 9 mars 2022 tel que modifié et complété à ce jour et les articles 151 alinéa 1er, 264 alinéa 1er et 273 alinéa 1er de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Cette nouvelle est signée par le greffier en chef du Conseil d'État Jules Mathieu et Katou Limbellé. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Je reviens demain à 20h. Bon début de semaine. A tout et à tout.